On plonge littéralement dans nos archives pour se retrouver en 1995. Cette année-là, dans un reportage, on allait à la rencontre d'Inuit qui pratiquait une activité ancestrale, la pêche aux moules sous la banquise. Un soir de pleine lune sur le petit village de Kanyesuyuak, même les aboiements des chiens ne viennent pas troubler la quiétude des lieux. Kanyesuyuak, c'est un petit village inuit de 400 habitants, au nord du 60e parallèle et à une centaine de kilomètres du cercle arctique. Yannick Unaluk pêche les moules depuis sa tendre enfance. Les jeunes comme Yannick ont pêché les moules depuis sa tendre à cause de la moitié de la population du village, et quand ils ne sont pas à l'école, on les retrouve la plupart du temps à la pêche ou à la chasse. C'est son grand-père, Atata, dans la langue inuite, qui lui a enseigné tous les réudiments de la cueillette des moules sous la glace. Les meilleurs endroits pour la pêche aux moules sont situés près de l'embouchure de la baie de Wakeham. Cette baie s'étend sur une quinzaine de kilomètres et est un site favorable pour la pêche. On y retrouve, entre autres, l'omble de l'Arctique, une espèce très prisée par les amateurs de poissons. Et c'est aussi le long de ces côtes que les Inuits y pêchent les moules. À la pleine lune, la marée descend encore plus que d'habitude, ce qui laisse un peu plus d'espace sous la glace pour la cueillette des moules. La glace qui recouvre le trou est mince, et en creusant, Yannick et son grand-père constatent que la marée n'a pas encore atteint son niveau le plus bas. Il faut donc respecter l'horaire des marées et attendre un peu avant que l'eau se soit retirée complètement. Ils doivent se hâter, car ils bénéficient d'environ 90 minutes pour ramasser les moules. L'environnement est saisissant, un peu comme si on était dans une caverne enfouie sous des tonnes de rogues. La lumière se faufile par des fissures dans la glace et donne des teintes colorées au lieu. Il faut néanmoins y aller d'une dernière vérification de la condition de la glace avant d'entreprendre la pêche. Il ne faut pas qu'on crie en dessous de la glace, parce que si on crie, il peut domber. Il faut qu'on ne pas jamais crie. Jamais. Des fois, les petits-enfants crient, mais presque... C'est dangereux si on crie. Ici, dans la région de Cagné-Suyouac, ce sont les moules bleus qui envahissent le fond des eaux. Les moules s'accrochent au fond rocheux ou sable-nœud et elles occupent principalement les zones soumises à l'action des marées. Encore une fois aujourd'hui, elles tapissent les roches sur le sol et Yanni et son grand-père peuvent les cueillir plus facilement. Ils ont l'embarras du choix. À l'hiver, les moules sont plus grosses, ce qui fait que les Inuits préfèrent les ramasser durant la saison froide. Toute la région de Cagné-Suyouac est très bonne pour ramasser des moules. On peut aller n'importe où dans la baie, mais c'est ici le meilleur village des environs pour les moules. Après environ une heure de pêche, Yanni et son grand-père ont rempli un sac de moules chacun. Tandis que la marée commence à remonter, les pêcheurs, eux, remontent à la surface. L'occasion de faire un peu d'exercice. Après une pêche éreintante, Yanni et son grand-père vont profiter du soleil radieux pour déguster le fruit de leur labeur. Yanni, pourquoi aimes-tu pêcher avec ton grand-père comme ça? Parce que des fois, mon grand-père a besoin d'aide et j'aime... j'aime pêcher les moules aussi. Ça fait longtemps que je pêche avec lui. Les jeunes ont reçu en héritage des aînés un présent qui leur est cher, la liberté de vivre au gré du temps, dans la pure tradition des habitants du Grand Nord. À la prochaine pleine lune, Yanni et son grand-père vont revenir sur la côte, juste au cas où la glace serait encore assez bonne pour une autre pêche aux moules. C'est un peu cela, la vie inouïe, au nord du 60e parallèle.